Musique Poids de neuf cette semaine chez Urban Comics, les nouveautés viennent d'arriver et on les a reçues. On vient de les sortir des cartons et on a du coup trois nouveautés à vous présenter. On va commencer par le Dark Crisis on Infinite Earths, le tome 2 et le dernier tome, ce qui permet d'avoir un récit complet sur le dernier gros event crossover de DC Comics qui était le dernier event en date du coup après, on va dire, la catastrophe d'Smetal. Désolé si des gens ont apprécié D'Smetal, c'était vraiment une catastrophe. L'univers avait rebooté sur un univers infinite avec le retour du multivers notamment et Dark Crisis était là pour essayer de chambouler un peu les règles avec notamment le retour d'un méchant anthologique, le méchant Paria qui a été créé déjà pour l'événement Crisis on Infinite Earths qui est une énorme référence à ce Dark Crisis on Infinite Earths, vous l'avez compris via le titre. Un événement qui voit en fait notamment la Justice League disparaître de la Terre et qui du coup laisse la Terre sans défense et notamment toute une équipe de jeunes héros devoir se reconstituer pour devoir la protéger devant gérer cette grande perte malgré le fait que certains héros soient encore là comme Green Lantern, comme Flash ou comme par exemple Black Adam. Voilà, c'est un très très bon event. C'est un événement avec de l'ampleur qui était scénarisé par Joshua Williamson et dessiné par Daniel Samperi avec quelques tie-ins qui étaient plutôt intéressants et plutôt bienvenus pour vraiment développer un peu cette version du monde de DC sans les super-héros ou avec des versions un peu différentes. C'est un événement qui était vraiment très très cool et qui nous amène sur une nouvelle ère éditoriale qui n'est pas un reboot. L'ère éditoriale Dawn of DC qui voit des nouvelles séries arriver, se relancer avec notamment le retour de Superman sur Terre après son escapade dans l'espace pour aller combattre le dictateur mongool ou encore le Superman Son of Kal-El qui reprend des couleurs avec une nouvelle série un nouveau départ très très sympathique qui vient juste de commencer aux US et quelques autres séries qui arrivent petit à petit et des nouvelles séries qui se relancent par exemple bientôt, là on venait d'en parler avant de lancer la vidéo le Flash qui va repartir à un nouveau tome 1 avec notamment Simon Spire et Mike Deodato Jr. au scénario Wonder Woman qui revient et tout donc voilà, si jamais vous avez lu le 1 bah j'ai sûrement pas besoin de vous le dire d'acheter le tome 2 ça va de soi mais si vous n'avez pas encore lu ce Dark Crisis Infinite Earths je vous le conseille vraiment fortement c'est un événement qui est assez sympathique qui est bien fait qui a une volonté vraiment d'avoir quand même de l'ampleur de ne pas être une espèce de petit comics estival qui fait juste passer le temps c'est vraiment très sympathique surtout si vous n'avez pas lu la période Infinite vous pouvez vous lancer là-dedans ça prend assez par la main vous n'êtes pas obligé d'avoir lu tout ce qui se passe notamment avec Deathstroke qui est vraiment au centre de cet événement c'est pas très très nécessaire surtout que ça va vous expliquer le premier événement majeur qui est la disparition de la Justice League dans le tome 1 et du coup voilà donc maintenant c'est complet et c'est vraiment très cool je vous le conseille fortement dans un tout autre genre parce que là on a fini avec les super-héros on va passer à du Jeff Lemire et du Andrea Sorrentino qui nous reviennent avec un nouvel univers l'univers du mythe de l'ossuaire avec deux tomes le premier tome c'est le passage tout simplement une espèce de comics donc d'horreur vous l'aurez compris en format urbain ça c'est très 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 appréciable une espèce de comics d'horreur très angoissant sur la folie de l'être et l'isolation c'est des comics qui sont vraiment très très fous on a du coup le passage ici et aussi des milliers de plumes noires quelque chose qui est beaucoup plus on va dire dans la violence graphique déjà même s'il y a beaucoup d'horreurs psychologiques aussi c'est un nouvel univers que Andrea Sorrentino et Jeff Lemire essayent du coup d'amener d'essayer des choses assez originales sur la mise en scène graphique il y a vraiment vraiment des idées assez folles qui sont placées par-ci par-là et voilà c'est un nouvel univers qu'on va être très curieux de voir de découvrir Quentin vous en avez déjà parlé avec beaucoup de passion sur la vidéo du Original Monthly Indépendant je vous mets le lien juste ici donc je vous invite d'aller la voir et voir ce qu'il vous dit la présentation qu'il vous en fait je ne pourrais pas faire mieux du coup pour voir un peu de quoi ça parle en tout cas c'est un univers qu'on est très très curieux de découvrir en sachant qu'il y a déjà le prochain qui est teasé à la fin peut-être des deux tout simplement qui sera la demeure c'est des comics qui si je ne dis pas de bêtises sortent déjà aux Etats-Unis déjà en TPB en Graphic Novel donc sans le format d'issue mais ça je ne suis pas sûr de moi donc c'est avec des pincettes que je le dis en tout cas c'est vraiment des oeuvres très intéressantes de toute façon Andrea Sorrentino et Jeff Lemayor est-ce qu'il y a meilleur duo que ça dans les comics à part peut-être Brubaker-Phillips ça je vous laisse me le dire en commentaire si jamais vous avez des idées en tout cas nous on n'a pas l'impression voilà quelques nouveautés donc pas énormément pas une grande semaine mais c'est déjà c'est des fois appréciable pour pouvoir rattraper des lectures et je vous conseille toujours le Dark Résis qui est très 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 cool tout ça est bien sûr à retrouver dans la vidéo en description vous avez tous les liens qui vous amènent sur notre site si jamais vous voulez les commander et les recevoir directement chez vous ou pourquoi pas les réserver pour venir les récupérer en boutique c'est possible aussi je vous invite comme d'habitude à aller vous abonner à liker la vidéo à la partager tout ça tout ça et on se retrouve très bientôt pour de prochaines présentations et on se retrouve très bientôt à liker la vidéo et on se retrouve très bientôt